Impossible. Qu'est-ce que c'est impossible ? Tout ce qui se produit régulièrement dans notre vie et qui n'avait aucune possibilité d'être imaginé avant, et si on l'avait imaginé avant, on l'avait exclu comme un maximum d'improbabilité. Et par contre, l'impossible continue à se reproduire dans la vie. Le miracle est quelque chose d'impossible, mais la vie se tient aussi sur les miracles qui se produisent. Des rencontres sont impossibles. Et donc, il s'agit d'un cas de ce genre où un magistrat n'imagine pas que soit raisonnable une rencontre casuelle entre deux personnes, l'un desquelles tombe d'un précipice. Et donc, il va interroger l'autre pour démontrer sa thèse de volontariété de l'accident. Mais la réponse est que l'impossible est tout ce que nous déclarons comme ça jusqu'au moment où il se produit. Après ce qui se produit, c'est plus que possible, c'est inévitable. Et donc, le dialogue, l'interrogatoire se produit sur cette question de l'impossible. Je peux dire d'abord que j'aime la forme de dialogue, parce que ça me permet d'être équilibré entre deux visions différentes. Dans un interrogatoire, et je n'ai connu personnellement des interrogatoires, on ne dérape pas dans le dialogue. Il y a l'accusateur qui est le représentant de l'État, et l'accusé que c'est une personne singulière qui doit se défendre de cette accusation. On n'est pas dans le même plan. Mais ici, il y a des moments où le plan se rééquilibre. Et ça dépend des faits. D'abord, le magistrat est plus jeune que l'accusé. Il ne connaît que l'histoire des années révolutionnaires, il ne la connaît qu'à travers les actes judiciaires. Et donc, il a une vision partielle et une curiosité intellectuelle aussi, à côté de la nécessité de l'interrogatoire. Et en plus, il ne connaît pas la montagne. Donc, ces imperfections, ces déséquilibres font venir parfois le dérapage vers le dialogue. Parce que l'accusé commence à expliquer quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire en montagne, et qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, au niveau personnel. Pour l'autobiographie, je ne peux pas dire que c'est comme ça, parce que j'étais un militant révolutionnaire, exactement, pour une dizaine d'années, dans les années 70. Mais j'étais un militant révolutionnaire d'une organisation publique, pas clandestine, ni que se manifestait avec des luttes armées, des tapins comme ça. Donc, j'étais un révolutionnaire à la lumière du jour, et aussi de nuit, on travaillait aussi de nuit, mais c'était public. Donc, ce n'était pas exactement mon histoire, je n'ai pas purgé des dizaines d'années de prison comme les militants de la lutte clandestine. Mais on peut dire que c'est l'autobiographie d'une génération, d'une génération politique en Italie. Je ne suis pas un essayiste, un essayiste doit avoir une vision complète. Je prends un détail, un détail de la vie personnelle d'une personne, et c'est plutôt personnel que politique. La politique, c'est le siècle XXe, qui est ce bruit de fond qui a accompagné les vies des personnes de ce siècle. a été le siècle révolutionnaire par excellence, le siècle qui a employé plus souvent le mot révolution pour changer les choses, pour faire surgir des nations qui étaient sous des empires coloniales, qui a fait bouger la géographie, a réécrit la géographie de la planète. Donc, c'était un siècle écrasant sur les vies minaires. La politique, c'est ce bruit de fond. Mais il s'agit ici d'histoires personnelles, de récits, des amours personnels, des trahisons personnelles. La politique, c'est ce bruit de fond. La politique, c'est ce bruit de fond. La politique, c'est ce bruit de fond.